La scène politique ou socio-politique du Cameroun est aujourd'hui tellement habitée par l'immoralité au point où lorsque vous êtes un homme droit, un homme de vérité, vous devenez un paria. Est-ce que vous vous imaginez, n'est-ce pas, en Allemagne, la population en train de vénérer, ou en Europe plus généralement, les Européens en train de vénérer Hitler ? Nous sommes des bans. Est-ce que vous l'imaginez ? Est-ce que vous imaginez un peu en France, les citoyens français en train de célébrer Pétain, qui les avaient trahis, jusqu'à ses descendants, l'ont régné ? À date, à l'instant où nous parlons, personne ne vous a dit, personne ne déclare que les propos de son instant, le Président, le Président, le Président, élu, sont faux. Personne n'a démenti ces propos-là. C'est le timing qui pose problème. Est-ce qu'il était important de le dire lorsqu'il est déjà décédé ? Parce qu'on sait que c'est bon en Afrique. Ces personnes qui sont habitées par la haine de Kamto, la haine qui a ressurgi en surface, ont tellement fait du mal plutôt à l'illustre et disparu, le philosophe Monozana, parce qu'après leurs agitations stériles, puériles, sans aucun fondement, tout a été versé dehors, comme on dit souvent. C'est à l'occasion que j'ai su, n'est-ce pas, que Monsignor Betti, qui, à l'époque, ça va, datait de 1985, l'avait déjà désigné comme le théoricien de l'edno-fascisme. Vous imaginez ? C'est à l'occasion que j'ai appris qu'il a été président du jury lors de l'examen du BAC dans l'agent de l'Ouest et qu'il avait pu sur lui retirer 16 points à tous les candidats. C'est à cette faveur que j'ai appris. Vous imaginez que pendant qu'il était président du jury, il avait fait délibérer le BAC à 10 de moyens pendant que dans les autres régions du pays. Mais là, est-ce que c'est un malsain de mettre sur la place publique ce type d'informations parce que le défunt, il n'est plus là pour se défendre. Il ne peut prendre la parole. Pourquoi est-ce que ces personnes mettent sur la scène publique ce type d'informations aujourd'hui seulement ? Il ne s'agit pas de l'hypocrisie. Donc, on prend un hommage à un défunt. Ce n'est presque plus pour lui qu'il n'est plus avec nous. N'est-ce pas ? On s'adresse aux vivants pour qu'ils puissent s'améliorer. Vous savez, nous avons un cancer social dans ce pays qui nous tue à petit feu. Le tribalisme. Lorsqu'un, n'est-ce pas, dénonce, il vous parle d'un intellectuel qui avait une telle... Il parle de vivagité intellectuelle, qu'il avait un inlassable effort de penser. C'est-à-dire qu'il reconnaît tellement de compétences. Il dit malgré ces compétences-là, malgré ces compétences-là, il n'a pas manqué, n'est-ce pas, de s'aventurer sur le terrain de l'héno-fascisme qui nous tue aujourd'hui. Vous voyez, le régime en place qui nous gouverne a reçu ce pays. C'était important de faire cette précision, maître. C'est à ce niveau-là que se posent nos problèmes. Je vous réponds, je suis en train de vous répondre. Il s'agit d'une œuvre d'exorcisation, une œuvre d'exorcisme, afin que cela ne se reproduise plus. Mais est-ce que le nazisme n'est pas condamné jusqu'à aujourd'hui ? Il me semble qu'Hitler a disparu vers les années 1940. On en reparle aujourd'hui pour qu'il y ait mal, qu'il y ait mal pour que cela se bouge. Et voyez-vous, pendant longtemps, on a traité les homiobés de maquisa, les dénémis de la République, les hénéos indiens, les flambes, les océans d'Afana. Aujourd'hui, ils sont érigés en héros pour avoir toujours dit la vérité. On a souvent eu coutume de dire que toute vérité n'est pas bonne à dire. Mais cette vérité-là, je vous dis, le monde n'est en plus là. C'est tellement hypocrite. C'est-à-dire qu'on demande aux gens d'être hypocrites. Je vous ai dit, peu sont ceux de ses collègues qui lui ont rendu l'image. Vous avez tout un texte, tout un paragraphe. Peut-être que c'était aussi mieux qu'il se teste plutôt que de dire ce que le professeur a dit. Je suis profondément attaché à cet esprit de liberté. Et on a toujours été un intellectuel libre en pensée. Il vous dit ce qu'il pense, même si ça vous blessait. C'est de ça que nous voulons pour construire une nation juste, prospère, démocratique. Pourquoi faut-il, n'est-ce pas, occulter, n'est-ce pas, les comportements qui n'arrangent pas la société ? Vous savez le mal que le tribalisme fait dans ce pays. Mongo Betti vous a dit que c'était le plus grand théoricien au service du régime. L'edno-fascisme. Et je crois que ce que nous avons aujourd'hui comme le plus grand héritage du Renouveau, c'est ce tribalisme-là. Pourquoi est-ce que nous ne voulais pas qu'on le dénonce chez quelqu'un qui l'a théorisé ? Et vous constatez, malheureusement, au crépuscule de sa vie, il s'est désonorisé totalement de cette pensée.